Bonjour à tous, bienvenue Max25.be, c'est une réception Max25 à Namur et c'est vrai qu'avec quelque temps qu'on n'était plus venu par ici, nous sommes chaussés de marche chez Citroën Bellux avec la complicité de Comewash et nous avons eu l'occasion de réunir aujourd'hui plus ou moins 30 entreprises dans 14 nouvelles. Donc ça c'est sûr que ça nous fait évidemment très très plaisir au niveau du développement économique de la région et au niveau du témoignage. Je profite de l'occasion pour vous donner un rendez-vous très important sur www.max25.be, c'est la partie de l'agenda. Cette année le Max25 Trophy 2014 aura lieu en Ardèche et pour ceux qui le savent c'est la propriété de M. Éric Tripars. L'art des choix, c'est un nom qui a été bien trouvé du 17 après-midi au 21 après-midi, je vous invite à venir avec nous une quinzaine d'entreprises dans un contexte tout à fait convivial, très amusant et je pense même très intéressant. Je vous souhaite une bonne fin de journée et vous invite www.max25.be pour aller voir les dernières aventures de notre groupe. A bientôt, merci. Bienvenue à tous sur max25.be. Aujourd'hui nous avons la chance de faire une réunion sur la région de Namur et c'est vrai que ça fait quelques mois que nous n'y étions plus passé par ici. Nous sommes chez Citroën Bellux avec la complicité de Comewash. Aujourd'hui on a un invité et c'est une invitée qui nous a fait l'honneur de venir, c'est le bureau Jomot Century 21. Comme vous le savez au niveau du marché de l'immobilier, je pense que c'est une place très importante et très intéressante. Alors madame, bonjour et j'aimerais savoir quelle est votre expérience sur le secteur de l'immobilier ? Oui, merci de m'avoir invité. Bonjour monsieur. Eh bien, donc moi je suis agent immobilier depuis 11 ans et passé Century 21 en 2009. Alors, comment est-ce que vous voyez le marché de l'immobilier maintenant sur le secteur de Namur ? Donc, il y a le développement immobilière, il y a les plus-values au niveau immobilière, mais ne pensez-vous pas que la règle du jeu est tenue quelque part par les banques, quelque part et quelque part par les capacités de remboursement ? Exactement. Donc, le marché est linéaire, mais malheureusement on dit toujours qu'on ne vend plus qu'aux riches. Donc, il faut évidemment avoir un bas de laine pour l'instant pour pouvoir acheter. Donc, les banques prêtent, si vous avez les frais de notaire, bien sûr, et éventuellement un petit plus au niveau, donc, à compte. On peut dire ça. Donc, terminer l'époque du prix hypothécaire sur 115%, ça s'est terminé, c'est fini. Donc, quelque part, c'est un peu contradictoire, puisque les capacités de remboursement sont de plus en plus difficiles et les valeurs immobilières ne sont qu'en montées. Est-ce qu'on pense, une dernière étude, que le marché immobilier était vraiment en plus-value de 30% ? Vous confirmez plus ou moins le chiffre ? Non, je ne confirme pas. Je confirme peut-être pour Bruxelles. Mais non, le secteur namurois reste, je le dis bien, en dents de scie et linéaire. Madame, un tout grand merci. Je vous conseille d'aller voir max25.be et vous aurez le site internet du bureau de Malin avec toutes les coordonnées concernant, on ne sait jamais, une possibilité immobilière sur le secteur. Dans le concept de max25.be et les réunions max25 que vous connaissez, cette fois-ci nous sommes à Namur. Et si nous sommes à Namur, c'est l'initiative de M. Marc-Henri. Marc-Henri, c'est Comewa, c'est une entreprise qui va fêter un anniversaire. Et d'ailleurs, je l'invite à prendre la parole pour nous donner déjà la période de démarrage de Comewa. Et pourquoi on fête Comewa ? Alors effectivement, ça fait depuis l'année 2005 qu'on a créé la société. Pourquoi ? Parce que je sentais qu'il y avait quelque chose en attente sur la région de Namur. Et surtout au niveau du service, les gens n'ont plus le temps de s'occuper de pas mal de choses. Et donc après une mini-étude de marché, je me suis rendu compte qu'il fallait absolument créer une société de service de nettoyage de véhicules à domicile sur le lieu de travail. Et voilà comme ça, c'est arrivé. On se rend compte que votre service au niveau, comme vous le dites, d'une entreprise, de venir nettoyer son véhicule sur le lieu de l'entreprise, mais ce n'est pas que ça. On se rend compte ici, c'est Citroën B-Lux, qui est un de vos plus gros clients d'ailleurs, le nettoyage des véhicules avant livraison. Alors ça, c'est tout à fait extraordinaire. C'est même très intéressant et confortable d'avoir un garage tel que celui-ci, avec un débit aussi important et qui donne, on ne va pas tourner autour du pot, une garantie de travail quand même relativement importante. Tout à fait, tout à fait. Après réflexion, je me suis aussi rendu compte qu'en période hivernale, il va être difficile de pouvoir assumer un service de qualité à l'extérieur, en période de gel, etc. Donc, il était intéressant d'avoir des concessionnaires, des garages pour pouvoir préparer leurs véhicules. Et ainsi, je suis arrivé entre autres chez Citroën et d'autres concessionnaires. Donc la société comme EWASH, évidemment, elle est tributaire aussi des résultats du EZL. Mieux le EZL se porte, mieux les ventes se portent, mieux que EWASH se porte ? Tout à fait. Bon, maintenant, on a senti malgré tout un ralentissement les deux dernières années. Il ne faut pas s'en cacher. On le ressent au niveau des préparations des véhicules neufs. Il y a eu beaucoup plus de préparations de véhicules d'occasion. Donc l'un dans l'autre, comme EWASH s'y retrouve. Mais on sent malgré tout, il y a quand même une période de crise qui s'est installée depuis deux ans. Mais qui, je le constate depuis cette année-ci, avec le beau temps qui commence à nous arriver, vraiment, on voit les choses qui bougent vers un mieux. Chez Marc-Henri, un très grand merci. Je vous invite à aller visiter le site comEWASH, www.comEWASH.be, si je ne me trompe pas. On continue notre tour de table. Cette fois-ci, on était avec ComEWASH. Tout à l'heure, on était dans la construction avec Century 21, tout du moins le marché de l'immobilier. Maintenant, on est dans l'agence intérim et c'est plus précisément, on a communément possibilité d'appeler chasseur de tête. C'est SelectHR. Madame Julie Jacquemin, bonjour. Très heureux de vous rencontrer ici. C'est votre première rencontre, Max Watzak. Alors, votre avis ? Je trouve que c'est un événement très interactif. Ça permet d'entrer en contact avec des personnes à petit nombre. Donc, on peut voyager d'une table à l'autre. C'est vraiment une expérience très positive que je renouvellerai avec plaisir. Parfait. Ça fait un très grand plaisir. SelectHR, donc là, on disait chasseur de tête. Donc, c'est vraiment une sélection différente. Il est clair et ce n'est pas une critique que SelectHR n'est peut-être pas le bureau. On va rechercher un maçon, un électricien, peut-être pas. C'est peut-être des capacités différentes que vous sélectionnez. Alors, on fait tous les profils qualifiés. Donc, on fait également des électriciens. Donc, à partir du moment où une personne a une compétence clé, SelectHR est le bon bureau pour recruter ce type de profil. On fait aussi tout ce qui concerne la validation des compétences chez les candidats. Donc, tout ce qui concerne les assessments, cloud placement et le conseil ressources humaines auprès des entreprises de façon générale. Est-ce que, en fait, la nouvelle législation parle du statut ouvrier-employé ? C'est quelque chose qui vous a touché ou du manque d'information, une demande d'information peut-être de vos affiliés ? Alors, on a quand même eu beaucoup de demandes d'information de la part de nos clients par rapport au statut unique. Actuellement, on ne peut pas trop se prononcer par rapport au marché. Il n'y a pas une grande différence entre la demande. Il n'y a pas d'augmentation, en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui par rapport au statut unique. Mais c'est vrai que les prévisions sont une augmentation au niveau de ce type de contrat. Les contrats d'essai, en fait, au niveau de l'employé en lui-même, vous pensez qu'on exploite toutes les possibilités avant de passer sur le contrat à durée déterminée ? Alors, au niveau des périodes d'essai, je suppose que c'est de ça dont vous parlez. Non, les employés l'utilisent vraiment comme période tremplin pour valider les compétences du candidat. Mais pas tellement. Il n'y a pas de dépassement de la période d'essai. C'est vraiment une période de tremplin pour valider les compétences des candidats. Ok, ben voilà. Un grand merci. Voilà maintenant notre avis sur la SelectaShare. Peut-être un avis différent, un avis complémentaire. Vous invite à passer 3 fois www.selectaShare.be. Max 25, tour de table chez Citroën Belux, puisque c'était la société qui nous a accueilli aujourd'hui. Bonjour, très heureux de vous rencontrer. Alors, première réunion Max 25, votre avis, c'est quoi ? Très convivial. Des personnes super sympas, super intéressées, super intéressantes en fait. Donc, on est dans la gamme Citroën, évidemment. Donc, Citroën, on a un véhicule qui se dégage du marché flit. Ce serait quel véhicule en fait ? Le nouveau C4 Picasso. On a beaucoup de demandes, des familles recomposées. C'est un véhicule qui peut offrir jusqu'à 7 places. Donc, on est vraiment dans la niche du flit. Et alors, dans le secteur de l'utilitaire, vous savez quoi comme marché ? Vous avez un marché qui est relativement stable. Il y a développement là-dessus ? Pour le moment, ça progresse au niveau des camionnettes. Donc, on est à du plus 3%. Et je pense que l'économie reprend chez les petits indépendants et qu'ils ont besoin de camionnettes. Donc, ça marche pour vous tant qu'à présent, qui est sur la bonne voie, qui est positif ? Oui, tout à fait. Le dernier salon du EZL, bon ? Oui. On a fait comme l'année passée, alors que c'est un peu plus compliqué. Donc, on est content. La question qu'on ne pose pas, qu'on va quand même poser. Combien de véhicules sortent ici ? 1700 véhicules. Et principalement, quel est le secteur ? C'est le secteur familial qui se dégage ? Alors, on a le flit, d'une partie avec les camionnettes, avec les sociétés qui veulent du C4 Picasso. Et puis, il y a la deuxième voiture pour les familles. Et également des C4 Picasso pour les familles recomposées en particulier. Et quelle serait en fait l'importance de revenir dans votre garage en acheter votre véhicule ? Que faites-vous pour tenir votre clientèle ? Est-ce que vous avez vos astuces ? La priorité, c'est la prévente. C'est très important. Mais est-ce que vous avez des actions là-dessus ? Oui, comme par exemple la manutention des pneus hiver. Si le client vient chez nous à l'entretien, c'est gratuit. On fait la pose, la dépose des pneus hiver le samedi. Donc, deux fois par an, gratuitement. Et c'est ça qu'on essaye, c'est de garder le client chez nous par des actions spécifiques et gratuites. Donc, le marché pour cette année, il sera bon ? On l'espère. Eh bien, voilà. Au moins, on est sûr ici que quand le véhicule est livré, il est sûrement propre puisqu'il est nettoyé par ComeWash. Voilà une publicité gratuite. Je vous souhaite une excellente fin de journée. A une prochaine réunion Max 25. A bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada